Alors, Eric Elkoubi, vous êtes ce soir en tête du scrutin. Vous avez 10 points d'avance sur celui qui est arrivé second. Quelle est votre réaction à l'issue des résultats ? Tout d'abord, ce résultat m'oblige. Il m'oblige, mais également il me fait plaisir, puisque c'est aussi le résultat d'un travail mené par moi-young et moi-même depuis maintenant de nombreuses années. Mais c'est un résultat aussi qui appelle au rassemblement. Et je souhaite engager le rassemblement avec tous les Strasbourgeois, toutes les Strasbourgeoises, dans la confiance, quelle que soit leur opinion politique, philosophique, religieuse, pour permettre dimanche prochain d'avoir un député de terrain, un député de proximité, un député qui porte haut et fort les voix de Strasbourg à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous reconnaissez une érosion du lectorat traditionnel socialiste sur cette circonscription ? L'électorat socialiste se pose sans doute des questions, comme d'autres partis politiques. Je constate ce soir néanmoins que je creuse l'écart de près de 1620 voix avec le numéro 2, enfin le deuxième concurrent, qui est le candidat des Républicains. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez anticipé ? C'est une bonne surprise ? Comment est-ce que vous le classez, en fait, ce résultat ? Pendant toute la campagne électorale, j'ai dit que je souhaitais être le candidat des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises. Bien sûr que j'appartiens à une famille politique, tout le monde le sait, tout le monde sait que je suis au Parti Socialiste. Je ne m'en suis jamais caché. Je suis un homme loyal, mais également un homme libre. Et j'ai pu le prouver dans mon parcours. Un homme libre à l'écoute des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises. C'est dans ce sens-là que je poursuivrai ma campagne cette semaine. Pour les écologistes, leur ralliement, ce n'est pas gagné. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour faire pencher la balance ? Écoutez, je pense qu'en termes de thèmes, de thématiques, avec les écologistes, j'ai davantage de rapprochement. On pourrait parler ensemble de la fermeture de la centrale de Fessenheim. On pourrait parler ensemble de la mise en place du parc naturel urbain de Strasbourg. Nous pourrions parler ensemble d'un certain nombre de dossiers que je partage avec eux. Et est-ce que vous tendez la main à la gauche de la gauche aussi ? Je tends la main à tous les Strasbourgeois et toutes les Strasbourgeois. Je ne tends pas la main des formations politiques. Je tends la main à tous les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises, quelles que soient leurs convictions politiques, philosophiques, religieuses ou culturelles, dans le cadre de ce large rassemblement. Ok. Merci beaucoup, M. Lecoubi. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.